Au Proche-Orient, maintenant, c'est le deuxième jour de la trêve entre Israël et le Hamas. Audrey, un second groupe d'otages doit être libéré aujourd'hui, mais pour le moment, c'est retardé. On attendait ça à 16h, heure locale, Véronique. Il est actuellement 19h là-bas. Et pour l'instant, toujours aucun otage qui a été libéré. En fait, c'est que le Hamas a annoncé dans les dernières minutes que c'était suspendu, retardé, parce qu'Israël ne respecte pas l'accord, selon la branche armée du Hamas. L'accord en ce qui concerne l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Pourtant, hier, il y a 200 camions qui sont entrés. On dit qu'il y en a une cinquantaine qui sont allés jusqu'au nord de la bande de Gaza, mais il semble que ce n'est pas suffisant. Ce matin, encore huit nouveaux camions qui sont arrivés. Mais bon, pour le Hamas, ça ne fait pas l'affaire. Également, on accuse Israël de ne pas respecter l'accord en ce qui concerne la libération des prisonniers palestiniens. Parce que je vous rappelle que dans ces quatre jours de trêve, on parle de 50 otages israéliens qui doivent être libérés contre 150 prisonniers palestiniens. Et là, le Hamas dit que l'ordre dans lequel ces gens-là sont libérés, ce n'est pas ce qui avait été convenu. Alors, pour l'instant, tant que ce ne sera pas respecté, pas de nouveaux otages qui seront libérés aujourd'hui. Alors, pour les familles, évidemment, c'est un moment assez difficile. Mais hier, je vous le rappelle, 13 otages quand même qui ont été libérés, des femmes et des enfants. Et vous voyez donc ce petit garçon de 9 ans, c'est assez émouvant, qui a été libéré après 50 jours, a retrouvé son père, sa famille, dans un hôpital d'Israël. Alors, c'est le genre d'images qu'on a pu voir dans les derniers jours. Et c'est ce qu'on devrait vivre encore dans les prochains jours, si vraiment cette trêve va de l'avant et que ces otages sont libérés. Pour l'instant, pas de nouveaux groupes libérés aujourd'hui. Audrey, parlons de la guerre en Ukraine, parce que la Russie a mené une importante attaque de drones sur Kiev. On n'en a pas parlé beaucoup dans les derniers temps, Véronique, mais ça a toujours lieu, cette guerre en Ukraine, depuis février 2022. Et écoutez ce que ça a donné ce matin. Pendant la nuit, donc, 71 drones russes qui ont attaqué la capitale de Kiev ont été abattus par l'armée ukrainienne. On parle de 5 personnes, dont un enfant de 11 ans, qui ont été blessé. Plus de 200 bâtiments détruits, endommagés. Et ça a privé de courant plusieurs personnes. Et c'est arrivé, donc, le jour de la commémoration en Ukraine de l'Holodomor, donc la grande famine des années 30 à l'époque soviétique. Le président ukrainien, Vladimir Zelensky, qui en a d'ailleurs glissé un mot, qui a tenu ce discours. On continue donc de suivre, pour vous, Véronique, les développements de ce qui se passe en Israël. Sans oublier, évidemment, que la guerre en Ukraine se poursuit aussi. Merci, Audrey. À plus tard. À plus tard. Merci, Audrey.